Bonjour, vendredi, 1er septembre, j'insiste bien sur le 1er septembre. Enfin, je n'ai pas eu un abonnement depuis un an et ça fait 6 mois que je n'y vais plus, donc pas cool. Je suis absolument pas motivée du tout, c'est pas bien pour ça aussi que j'y allais plus depuis 6 mois. Et il y a pas mal de choses en fait qui vont également changer, enfin je vais tenter de changer, parce qu'il y a pas mal de choses qui n'allaient plus très bien. De toute façon je vais au sport et après on discutera de tout ça. Fin de session, c'était chaud, chaud, chaud comme de plaisir. Nous sommes le lendemain matin, il est 8h, je vous ai pas repris hier, je vous explique. Je vous explique tout ça, mais d'abord, petit déjeuner. Je ne vous ai pas repris en rentrant du sport hier, je suis rentrée à midi, j'ai mangé, je me suis mis sur le montage de la vidéo, je mets 4h pour faire et le montage et la miniature, tout, 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 parce que c'est pas des plans fixes, il y a plein de pistes différentes. Ensuite Eric est rentré, de sa pré-rentrée, et voilà quoi, la journée est vite passée. Et là, on a décidé qu'on se faisait un petit pique-nique. On a un peu galéré pour trouver un endroit sans qu'il y ait trop de monde, mais oui en fait en même temps c'est samedi, il fait encore beau. Et moi je me suis pris un truc assez sympa, un tacos aux agrumes et aux poulets. C'est un peu épicé mais c'est super beau. Eric se fait attaquer par, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas, des petites bêtes. Il est 18h52 et je ne vous reprends que maintenant. On est passé en fait une bonne partie de l'après-midi chez ma maman et voilà le temps, et on ne vous a pas dit, on ne vous a pas dit, non mais la rentrée, Eric est allé à sa pré-rentrée hier, la voiture en panne sur le parking. Il y a la dette de l'anus qui est venue, ça commence bien. Deuxième chose, notre chaudière, une chaudière très grande, ça fait 10 ans, 11 ans qu'on l'a, elle commençait à moins bien marcher, c'est-à-dire que des fois ça s'arrêtait, on avait plus d'eau chaude, embêtant, on arrivait à la relancer. Mais il nous a bien dit, on l'a fait venir, il nous a bien dit que ça allait peut-être s'aggraver et ça allait peut-être ne plus marcher du tout, à savoir plus de chauffage. Là c'est emmerdant surtout quand on arrive l'hiver, l'eau chaude. Et surtout ce modèle, ce gros modèle là, ne se fait plus. Donc même s'il fallait changer la carte, ce n'est plus possible. C'est même plus aux normes, il faudrait tout changer. Nous avons donc un devis que nous avons reçu. 5 800 euros, c'est pas mal. 5 800 euros, on n'est pas dans la merde. Donc là pour l'instant on peut relancer manuellement, mais à un moment donné, ça risque d'être chaud. Donc on commence très bien cette rentrée. Ça tabasse, ça tabasse. Voilà, tout ça pour vous dire que... Oui, je voulais vous parler, assez important quand même, de... J'ai une probabilité, une probabilité, non, pas du tout. J'ai une... J'ai une... Perte de mémoire, ça c'est sûr. Pas une probabilité, j'ai une théorie, waouh ! Sur mon mal-être là, que je vous ai dit dans le vlog précédent, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Mais c'est un truc qui est sous-jacent, c'est un truc qui est quand même, qui est là depuis pas mal de temps. Et je pense que ça pourra peut-être vous intéresser, parce que vous êtes peut-être concerné des choses qu'on ne dit pas forcément, des choses qu'on ne check pas non plus. Quand on fait une prise de sang, ce n'est pas le genre de truc que tu as demandé. Donc ma théorie est la suivante, et en plus j'ai fait des regroupements par rapport à des symptômes. J'ai une hernie, j'ai un RGO, donc un reflux qui est permanent, j'ai un médicament à vie pour ça, je souffre de migraines. Tous les symptômes que j'ai correspondent à probablement un déficit en sérotonine. Donc ça serait intéressant de le quantifier, en tout cas de le checker, je suis persuadée que tu peux le faire. Et après, voir équilibrer, parce que j'ai quand même pas mal de carences, entre le faire, il n'y en a plus, je voudrais checker ça. Et remettre tout ça à flot. Même si je sais très bien que la sérotonine, ça passe, c'est aussi pour ça que je reprends le sport, parce que ça va activer la machine, dopamine, sérotonine, le sport. L'alimentation, des choses qu'il faut éviter, bien sûr. Priviliger tout ce qui est la vraie nourriture, les viandes rouges, les œufs, de la vraie nourriture. Et puis tout ce qui est friture, tout ça, tout ça, tout ça. Mais quand même, à un moment donné, c'est comme le faire quand on m'a dit, oui, il faut manger du boudin, de la viande. À un moment donné, il y a déjà du plus overdose, mais surtout, ça ne fait pas tout. Quand tu as une carence, tu as une carence, il faut supplémenter tout ça. Et je me dis que peut-être, je suis peut-être complètement à la ramade, peut-être que ma sérotonine est parfaite et très bien. Mais j'ai quand même un doute, parce que ça me traîne depuis un moment. Je me disais, ah c'est bizarre, négativité, fatigue extrême, petite déprime. Il y a plein de choses qu'ils font, donc les migraines, le sommeil. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Ça ne coûte rien, peut-être qu'il faut payer en plus. Je sais que parfois, quand tu fais des checks sur certaines choses, je crois que c'était la vitamine D. Quand tu fais ta vitamine D ou un truc comme ça, il faut payer. Mais moi, on s'en fout, c'est important, donc j'ai envie de le faire. Et ça m'intéresserait de savoir si vous, vous avez déjà checké. On n'entend pas souvent ça, des gens qui disent, ah ben tiens, j'ai fait vérifier ma sérotonine. Non, 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 c'est vrai. Ça bavasse, ça bavasse, mais on tient peut-être quelque chose. Eh oui, sur ce, 19h, je vais aller préparer à manger. 19h, c'est, ah, puis il a eu double dose. Oui, on a un petit peu augmenté la dose. J'ai demandé à Eric d'augmenter la dose, il a double dose ce soir. Je vous reprends, tout de suite, pour vous. Et demain, pour moi, avec la robe, tout ça, et puis deux, trois petites choses. J'espère que vous ne vous en voudrez pas pour ce petit vlog décousu. J'admets que là, ça fait dix jours que je n'ai pas vlogué, et ça se ressent. Il va falloir que je m'y remette bien, là. Vous avez remarqué, je suis passée chez ma maman, tout à l'heure, comme je vous ai dit. Elle me dit, cette chemise, elle te va ? Mais j'adore, j'adore, j'adore. Je lui dis, hôtel ma fauf, elle me dit, quoi ? Je lui dis, hôtel ma fauf, tu connais pas, Niki ? Et ben non. Et ça, vraiment, là, d'où notre disturbe au niveau des manches, c'est le petit truc en plus, je le trouve génial. Je crois qu'on s'est tout dit pour, en tout cas, aujourd'hui. Je vous reprends le lendemain. Nous sommes dimanche matin, il est 9h50. Je vais aller faire des courses, adapter un petit peu à ce qu'on a parlé hier. J'ai essayé de m'y tenir, parce que je vais quand même essayer de faire le protocole classique, à savoir le sport, sourire, bien manger. Puis on verra si au bout de deux mois, ça va mieux. Sinon, je ferai d'autres petits checks. Mais bon, j'attends Eric, j'attends Eric. J'attends Eric. En rentrant, je vous montre un peu aussi ce que j'ai acheté. Et puis, la robe, la robe, je n'oublie pas. Je vous la montre, je la porte. Et puis, ce sera déjà bien. Cours, fête, il est 11h moins 10, on est bon. Essence, c'est en cours. Et j'ai acheté plein de trucs. Une chose, où vraiment, je me suis fait plaisir, parce que je n'en trouvais plus. Mais évidemment, je vais vous montrer ça tout à l'heure. 137 euros. Je n'ai pas l'impression d'avoir acheté du superflu. Je commence par les surgelés, évidemment. Et un craquage. Ça faisait vraiment un moment, je n'en trouvais plus. Chez Leclerc, là, on était chez Inter. Les mochis glacés. Donc là, j'ai pris noix de coco. Il y a quoi d'autre ? Complètement coco, ok. J'ai pris, ceux-là, ils ont l'air dingues. Macadamia, cœur coulant au caramel. Il y en avait un Nutella aussi. Les paquets sont sympas. Et j'ai pris celui-ci. Donc ça, c'est la marque Little Moons. Moshiga, fruit de la passion et mangue. Wow. 77,20 par Moshi. En plus, franchement, ça va. Ça reste très bien. Donc ça, c'est vraiment mon craquage. La purée, c'est ce que je prends. Donc, c'est les galets. Et ça aussi, les écrasés, pommes de terre, buttermilk et cranberry. Ça a l'air excellent. Du coup, l'unité de ça, c'est Eric. Il s'est pris ses trucs sorbets. Ça aussi, c'est pour lui. Je me suis pris des petits brocolis pré-cuits vapeur. Et celle-ci aussi, purée, elle est bonne. Courage de céleri, brocoli, poids. Ensuite, je vous pose là, ce sera plus simple pour moi. On passe aux choses sérieuses. Quand tu regardes comme ça, tu te dis, il n'y en a pas les masses quand même. Pour 130 et quelques. Bref. Chaux rouges. Je ferai en salade. Ah, c'est ça qu'il faut que je commande. Une râpe, mais avec la boîte en dessous. Pour quand je vais faire mes carottes râpées. Ça, enfin, tous mes petits légumes. Cinq oranges parce qu'il faut de la vitamine C pour que l'absorption se fasse bien. Donc, je prends une orange par jour. Des pommes. J'ai pris lesquelles ? Ah oui, parce que j'ai vu dans une étude que les Pink Ladies, c'était en fait les pommes qui contenaient le plus de pesticides parce que c'est là où il y avait le plus de pucerons. Donc, maintenant, je n'en prends plus. Je ne prends plus les Pink Ladies, même si j'aimais bien. Là, ça doit être des golden. J'ai pris également deux mangues, mur à point, un melon. Avant que ce ne soit plus du tout la saison. Trois pêches blanches. Deux avocats, mur à point. Évidemment, 12 œufs. Donc, pour les petits-déj, les œufs à la coque, les salades. Enfin, bon, en vrai. Donc, de la viande rouge, de la volaille, de la viande rouge, de la volaille. Ça, le midi, je prends mes tranches de poulet, comme ça. Ça, bon, je sais que ce n'est pas ouf, mais j'aime bien aussi manger avec, notamment, mes petites, les vases authentiques, comme ça. Ça, pareil, mozzarella, j'adore ça. Pour le matin, donc, muffins que je coupe en deux avec du beurre et pas de la margarine, parce que, bah, c'est mieux. Également, ceci. Des petits pains comme ça, suédois, que je viens toaster. C'est délicieux. Également, houmous, parfait. Très, très bon, très sain de manger du houmous. Évidemment, il faut qu'on mangeait des masses, mais quand je fais deux petites cuillères, c'est très bien. Après, le reste, c'est pour Eric, c'est Cipro. Je ne suis pas certaine, moi, c'est A, mais je ne suis pas certaine que ce soit très, très bon au niveau de la compo. Déjà, quand tu vois zéro, moi, je ne prends rien qui est light, rien qui est zéro, matière grasse, ce n'est pas bon. Parce qu'ils doivent te foutre de l'aspartame et leur laisse tomber pour déclencher les migraines. Ça, papier sulfurisé, ça, il s'est pris ça pour le matin, les jaquets, ces petits-déj complètes, farines complètes. Ça, c'est son petit baume de rasage. Pec-citron, il n'y en avait plus. Ceci, ça doit être du tonic, de l'eau tonic et du 7-up. Le petit retour des courses du dimanche midi avec pas mal de choses très, très sympathiques. Nous avons la jaquette, bien sûr. Tu t'apprêtes à faire quoi, Jackie ? Tu l'aimes bien, celui-ci ? Ah, ça s'agace, ça s'énerve, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a, celui-ci ? Il n'est pas content ce matin ? Mais il est très, très beau, celui-ci. J'aime trop quand maman me gratte. Tu vas aider ta mère à ranger les courses ? D'accord. Sans déconner, quand je fais un petit tour de piste, là, il n'y a pas des masses. Bon, il y a un peu les surgelés aussi au frigo, mais quand même. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un mythe. Voilà, la belle corbeille. Ça, je suis obligée de les mettre au frais. Le voleur, ça le rend dingue. Je ne sais pas s'il n'y a que Jack ou si c'est tous les chats. Il se barre avec, donc l'avocat est quand même plus gros que sa tête, presque. Et il se barre avec. Il a une passion pour les avocats. Regardez sa tête, regardez Jack. Donc pour les chats, voilà, ça y est, on l'a perdu. Donc maintenant, je les mets au frigo. Ah non, 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 non ! Allez, ça suffit. Va à ta place. Maman, elle n'est pas contente. Tu vas aller dans une maison de redressement pour chats, hein ? Je vais vous montrer la robe. Et ouais, là, ça va l'angle. Et je vais même essayer. Alors, ça, c'est un sac Molly Brackham. Donc, ce n'est pas la marque de la robe. Je vous ai dit, donc, je vous ai expliqué, hein. C'est un cadeau. Elle était en expo, elle était jolie. La couleur est très sympa. C'est joli quand tu as la peau très bronzée. Ce n'est pas mon cas, mais on va dire que ça va le faire. C'est Ganesh. Je ne connais absolument pas. Donc, je vous ai dit, c'était affiché 120 euros. Passé à 50%. Donc, il l'a eu à 59 euros. Je ne l'ai pas essayé. Donc, on va regarder ensemble. Elle est longue. Elle a une ceinture. Elle m'a dit, parce que je vous dis, là, on n'a pas le temps dans le magasin d'essayer. Moi, je voulais une taille 1. Elle m'a dit, c'est taille 2. Vous allez voir, ça taille tout petit. Ça taille plus petit. Donc, j'ai fait confiance. Vous la voyez là. Et vous la voyez maintenant portée. Je suis en train d'essayer la robe. Tu en penses quoi ? Oh, magnifique. C'est vrai ? Elle te va très, très bien. Tu as un truc comment, toi ? Oui, j'aime bien. En tout cas, elle ne m'a pas menti quand elle m'a dit qu'elle... Elle s'est allée bien. Oui. Qu'elle était... Qu'elle était juste. Qu'elle était taillée juste. Voilà, qu'elle était taillée juste. C'est joli, hein ? Attends, je vais me mettre mieux parce que... Et j'aimais bien comment c'était présenté sur le mannequin. Parce que c'était remonté comme ça et ça faisait hyper sympa. Elle est belle. Elle est magnifique. Alors ? Voilà, merci. Tiens. Je suis contente. Et la couleur me va bien. Oui, parce que je lui avais dit, j'ai un doute, quand tu es blonde, ça doit aller mieux au brune. Ben non. Confortable. Nickel. Et ça, même avec une petite veste, comme ça, qui arrive courte. Notamment peut-être en jean. Ou même... Ouais, ouais, ouais. J'ai des petites idées sympas. Elle était présentée aussi avec un décolleté jusqu'au nombril, le truc. C'était joli avec un sautoir. Mais non, on va éviter. Je le sens pas, là. Sinon. Sinon. Ouais, ben je vais arrêter maintenant, hein, ce vlog. Et je vous retrouve. C'est quand... Là, nous sommes dimanche. Donc, je vous retrouve mercredi. Il faut que je reprenne le rythme. Mercredi, vendredi, dimanche. Mercredi, vendredi, dimanche. Voilà. Je vous fais un gros, gros bisou. Et puis, à très vite. Bisous. Ciao. C'est bon ? Il est calmé, celui-ci ? Ça va mieux ? Voilà.